Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur InScape, nous allons voir l'outil calligraphie. Par définition, la calligraphie signifie la belle écriture ou tout simplement une faculté d'écriture élégamment. La calligraphie est essentiellement l'art de former à la main de beaux caractères d'écriture. Cela peut sembler intimidant, mais avec un peu de pratique, n'importe qui peut maîtriser la base de cet art. Dans mon cas, c'est le genre d'outil qui va me permettre d'écrire l'alphabet japonais, par exemple, hiragana ou katakana. Ou tout simplement l'ekanji que l'on nomme aussi idéogramme. Pour information, il faut savoir qu'il existe trois familles principales de calligraphie. On a la calligraphie romane ou occidentale, la calligraphie arabe, ou alors la calligraphie orientale, comme le chinois, le japonais, le vietnamien, et ainsi de suite. Depuis je crois à la version 1.0, celle-ci prend en compte maintenant la version d'une tablette graphique. Ce qui va permettre de prendre en considération la pression distillée ou tout autre outil d'écriture. Le raccourci clavier sera touche C. On appuiera sur C et automatiquement on aura les éléments. Si je commence à dessiner, je vais pouvoir avoir différents éléments. Bien évidemment, comme d'habitude, au niveau de votre outil, vous allez avoir plein d'options très intéressantes. On a par exemple ici la largeur. Vous pouvez voir que ma pression ici est activée. Si je le désactive, j'aurai automatiquement, quelle que soit la pression que je vais appliquer, j'aurai automatiquement une largeur de 20. Si par contre ici je mets un peu plus, on va dire, allez, 68, je clique ici. Selon ma pression, vous voyez, selon si je clique doucement, enfin si je positionne mon stylet doucement, ou si j'appuie plus fort, évidemment j'aurai un trait bien plus gros. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui est outil de calligraphie, vous avez à chaque fois, par contre, la gestion des nœuds. C'est-à-dire que si on clique ici, vous allez voir de suite que celui-ci est composé de nœuds. N'oubliez pas aussi que quand vous créez ce genre de forme, vous allez pouvoir faire ici en faisant chemin, et ici vous allez pouvoir faire simplifier, ou alors tout simplement CTRL L. Et vous voyez, automatiquement on retrouve exactement la même forme, mais par contre avec plein de nœuds simplifiés, qui permet de rendre l'élément plus agréable lorsqu'on veut manipuler celui-ci. Donc là j'ai fait en sorte de tout supprimer pour repartir de zéro. Alors avant ce que je vais faire, parce qu'il y a quelque chose qui va me gêner, je vais aller dans fichier, propriété du document, et je vais faire en sorte d'enlever afficher la bordure. Comme ça au moins, je n'ai plus de problème de bordure. Très bien. L'intérêt d'avoir une tablette graphique, c'est que l'on va pouvoir utiliser un stylet, qui permettra de contrôler la largeur du trait, mais aussi l'inclinaison de celui-ci lorsque l'on utilise par exemple un pinceau. Deux options qui fonctionnent bien ensemble, c'est la largeur et l'amincissement. L'une va permettre de travailler sur la largeur du pinceau, et l'autre jouera sur la rapidité d'écriture, sous réserve que vous ayez activé l'option pression du périphérique d'entrée, comme par exemple pour une tablette graphique. L'option largeur, vous voyez ici par exemple on a 68, donc je vais mettre par exemple 30. Si évidemment, ce n'est pas ici activé, parce que si c'est activé, ça ne sert à rien, puisqu'il va prendre en éléments. Regardez, si par exemple j'ai dessiné à 30, donc là je vais prendre par exemple, on va laisser la couleur noire. Pour l'instant, je ne vous parle pas d'ici, je vous parlerai un peu plus tard, chaque chose en son temps. On va essayer d'élaborer ou de voir ensemble ces différentes options pour bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Donc comme je disais, on a la largeur. Cette largeur va pouvoir être utilisée dans le cas d'une souris, vous laissez ici décocher. Et si comme moi vous avez une tablette graphique, vous cliquez ici. Et regardez, je suis à 30, et je vais faire un trait très fin. Vous voyez, et d'un seul coup, je vais commencer à appuyer sur ma tablette. J'arrive à à peu près la même largeur, c'est-à-dire 30. L'intérêt, vous voyez, c'est qu'on va pouvoir tout simplement faire des petits traits très fins ou des gros traits, puisque celui-ci prend en compte la pression de votre tablette graphique. L'amincissement, c'est quoi ? Comme je vous disais, on a deux options qui vont fonctionner ensemble. En une autre occurrence, largeur et amincissement. On pourrait aussi appeler cela la vélocité. Donc, dans le cas d'à largeur, vous aurez une valeur qui ira de 1 à 100. Dans le cas de l'amincissement, vous aurez une valeur qui ira de moins 100 à 100. Regardez, si je descends ici, d'un seul coup, je vais avoir une valeur négative. Lorsque vous êtes en valeur négative, ça veut dire que ça va inverser sa fonction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin. Par exemple, allez, alors peut-être pas à 100, on va monter plutôt, allez, comme ça. Là, je vais tracer mon trait. Et vous voyez ce qui se passe ? En fin de compte, celui-ci va me faire un trait fin vers la fin, parce que j'ai été un peu plus vite avec mon stylet. Là encore, c'est le stylet. Si vous prenez la souris, vous aurez exactement la même chose. Si par contre, ici, je me mets en valeur négative, par exemple comme ça, vous allez voir que quand je fais ça, vous voyez, là maintenant, il me fait un grand trait. Il ne me fait plus un petit trait. Voilà à quoi cela va servir. Ensuite, on a, alors là, je vais faire en sorte d'enlever ça. Supprimer cela, et on va repartir de zéro. Ensuite, ici, on a l'angle. L'angle n'est pas activé, parce qu'ici, vous voyez, c'est marqué, tout simplement, il faut décocher. Là, ça fonctionnera avec la souris. Là aussi, on pourrait dire qu'il y a deux options qui vont fonctionner ensemble. Vous aurez l'angle. Si l'option, comme je vous dis ici, est activée, elle n'apparaîtra pas. Vous pouvez accéder à cette option, c'est simplement l'inclinaison de votre pinceau lorsque vous dessinez sur la feuille. Celle-ci pourra aller de zéro à 80 degrés. C'est-à-dire que si je fais quelque chose comme ça, selon mon stylet, comment je le positionne, on va dire, j'aurai quelque chose de différent. C'est le même principe. Imaginez, moi, je fais beaucoup de japonais. Quand vous écrivez, vous pouvez, par exemple, si vous voulez dessiner un kanji ou ce qu'on appelle un idéogramme, vous pouvez faire aussi avec le fusain. Le fusain ou alors le pinceau. Et vous voyez, on aura quelque chose de différent en fonction de ce que vous allez écrire, tout simplement, selon les symboles que vous allez dessiner. Tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu ça, mais chaque chose en son temps. Si on continue, on a la fixité. Cette option va permettre de donner un certain angle à votre pinceau afin d'avoir une écriture des puits naturels. Par défaut, la valeur est à zéro. Le trait sera donc constant. Donc, bien entendu, vous pouvez voir qu'il existe différentes options. Et bien entendu, il faudra tout simplement faire des tests. Vous voyez, au fur et à mesure, là, comme je disais, on n'a pas vu... Donc, on est juste parlé d'angle et de fixité. Alors, la fixité, par défaut, elle est à zéro. Donc là, je l'ai mis à 90. On aura quelque chose de différent, oui. Vous avez vu de suite ce qui s'est passé ? Si, par contre, je lui mets quelque chose d'un peu plus violent, il va se comporter différemment. En fin de compte, l'intérêt, c'est que vous allez avoir, on va dire, des pinceaux, des préceptes de pinceaux qui vont vous permettre de faire différentes formes. Mais vous pourrez aussi créer vos différents pinceaux, ce que je vous montrerai tout à l'heure. Si on prend maintenant les autres options, on a l'option de terminaison. Celle-ci permettra tout simplement de donner une terminaison plus ou moins grande, cette valeur allant de 1 à 5. Dans ces cas-là, regardez, si je monte ici ma terminaison, je vais faire quelque chose comme ça. Et vous allez voir que... Alors là, c'est peut-être un peu juste. On va monter un peu plus. Voilà. Là, vous voyez ce qui s'est passé ? Vous avez une terminaison qui est créée comme un bout à la fin. Bon, après, là aussi, ça dépend de ce que vous voulez faire. L'option tremblement va permettre de donner un effet plus réaliste, cette valeur allant de 1 à 100. Là aussi, je vous conseille de faire des tests afin de voir comment celui-ci se comporte. Donc là, pareil, je vais effacer. Alors pour l'instant, je n'écris pas encore, comme je vous disais, comme vous avez pu voir sur la vignette en japonais. Chaque chose en temps, je veux juste vous montrer les différentes options qui existent. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'efface. Donc là, si je fais ça, alors là, évidemment, je vais partir ici plutôt à 0 pour être tranquille. Voilà, ce sera plus joli et voilà, j'aurai quelque chose de plus clair. On va laisser à 30, c'est pas mal. Le tremblement, c'est tout simplement, c'est que là, vous avez un trait bien propre. Mais si vous commencez à augmenter le tremblement qui va de 1 à 100, vous aurez quelque chose, vous voyez ? Donc, ça peut être très sympathique par rapport à ce que vous voulez faire. Mais là aussi, rappelez-vous que si je clique ici sur mon objet, qui est celui-ci, et que je vais dans le chemin et que je regarde, alors je vais regarder avant les nœuds, on va cliquer ici, vous voyez, il y a plein de nœuds. Rappelez-vous, vous pouvez faire chemin, simplifier ou CTRL-L, ce qui va vous permettre de tout simplement avoir quelque chose d'intéressant. Et après, on pourrait faire des combinaisons et ainsi de suite. C'est-à-dire que si je reprends maintenant mon élément et que je fais ça, je vais pouvoir, vous voyez, on pourrait avoir des trucs sympathiques. Ça pourrait être par exemple du lierre, dans ces cas-là, il faudrait prendre une couleur verte. On pourrait faire ça en lierre et, vous voyez, ça pourrait être... Là, encore une fois, seule votre imagination vous arrêtera. Si je continue, au niveau des différentes options, je vois qu'il y en a une, j'ai oublié de vous parler, mais je vous en parlerai après. Ne vous inquiétez pas, on va tout voir ensemble. Et si on regarde les deux dernières options, qui seront l'agitation et l'inertie, c'est tout simplement le comportement de la plume en fonction du support utilisé. Donc, par exemple, ça pourrait être du papier, de la soie ou toute autre matière. Servant de support, la valeur ira de 1 à 100. C'est-à-dire que là, ici, vous voyez, on a l'agitation, on va pouvoir augmenter celle-ci et on aura peut-être une réaction différente. Alors là, je vais un peu enlever mon tremblement. On va mettre, par exemple, 10 pour quelque chose de peut-être plus naturel. Ça fait comme si vous avez, style, un papier kraft ou un papier de soie. Alors là, il faudrait essayer de retrouver des valeurs sur Internet pour dire, tiens, si je mets telle valeur, ça me donnait tel type de papier ou tel type de soie ou ainsi de suite. Et l'autre, qu'on appelle Inertie, sa valeur permet de prendre un certain retard lors du tracé. On appelle cela Lazy Mouse. Alors moi, c'est très souvent ce terme que j'ai entendu parler par rapport aux cours que je donne sur Blender. Vous pouvez effectivement utiliser le Lazy Mouse qui servira. Il pourra servir pour la sculpture sur Blender ou par exemple sur Sculptris ou sur Z-Broche-Core. Là aussi, je donne des cours. La souris, en fin de compte, on appelle ça Lazy Mouse. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut simplement dire souris feignante. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. Si j'augmente un petit peu la valeur ici au niveau de l'Inertie, si je commence à faire montrer, vous voyez ce qu'il se passe ? Il y a un temps de retard. Ça sert tout simplement à ça. Super, on a donc vu tout l'ensemble des éléments. J'espère que je n'ai pas été trop vite, mais au moins, vous avez vu tout ce qui se passe. Celui que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est celui-ci. Alors, en fin de compte, là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer tout simplement un carré. On peut prendre un verre, pourquoi pas. On va ici créer un dégradé. Donc là, bien évidemment, tout ça, vous connaissez, puisque je vous ai fait deux cours à la fois sur le dégradé et le fameux, ce qu'on appelle dégradé, le filet dégradé, qui est ici. Je vous mets une petite vignette au cas où, si vous ne voulez pas de quoi je parle. Je vais donc prendre celui-ci. Je vais me mettre en noir. Ah, zut. Je recommence. Je vais prendre celui-ci. Je vais cliquer dans le vide. Je vais reprendre mon outil calligraphique ou appuyer sur la touche C. Et je vais prendre cette fois-ci du noir. Parfait. Donc là, je vais faire en sorte de mettre ça à zéro pour avoir quelque chose de normal. Et ici, on va un peu choisir 30... On va mettre plutôt zéro aussi, là aussi. Voilà. Parfait. Quand je trace un trait, d'accord ? Pas de souci. Mais regardez ce qui se passe si je trace un trait ici. Pour l'instant, il ne se passe rien. D'accord ? Je vais donc cliquer maintenant sur, ici, ce petit bouton. Lui, en fin de compte, va jouer avec le fond d'écran. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le background. Vous allez voir que mon trait va réagir différemment en fonction de la luminosité de mon fond d'écran. C'est-à-dire que là, j'ai créé un dégradé. Vous voyez, au début, ça se passe très bien. Là, c'est blanc. C'est tout petit. Vous voyez ? Je vais ici. Hop ! C'est plein pot. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Mes pleins pots. Et puis, dès qu'on revient vers un vert plus clair, montré, est beaucoup plus fin. Donc, ça peut être très intéressant pour faire, vous voyez ? Ça pourrait être, par exemple, des lianes qui vont tout doucement se rapetissir, et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc, dernière chose. Comme je vous disais, moi, j'aime bien parler, en fin de compte, en japonais. Et donc, j'aime bien écrire en japonais. Alors, par exemple, je vais prendre... Ici, vous avez les présélections. On ne l'a pas encore vu. Je vais prendre, par exemple, le calame. Le calame est très intéressant, car celui-ci, en fin de compte, ce sont des présélections. Qui vont vous donner différents paramètres. Regardez, par exemple, vous avez une brosse et à chaque fois, vous avez des paramètres au niveau de la largeur, l'amincissement, la fixité, terminaison, tremblement, et ainsi de suite. Si, par hasard, vous modifiez une valeur, par exemple, je vais mettre du tremblement. Qu'est-ce qu'il fait ? Automatiquement, il ne repart sur aucune présélection. Ça veut dire que vos valeurs, vos brosses qui sont prédéfinies, en l'occurrence, le calame, le marqueur, la brosse, le pinceau fou, le splotch et la gravure, c'est tout simplement des pinceaux qui sont prédéfinis. Donc, elles ne bougeront pas au niveau des valeurs. Donc, par exemple, si je prends, lui, le calame, et je vais faire un symbole. Vous voyez, je vais faire quelque chose comme ça. Et vous voyez, comme je disais, ça, ça veut dire le livre, d'accord ? On pourrait écrire, par exemple, comme ça aussi. Vous voyez, si j'écris ça, là, j'écris Kuluma, qui veut dire voiture. Alors, on pourrait l'écrire aussi en kanji. Hop. Et voilà. Et là, on aurait la voiture, qui veut dire Kuluma. Bon, je ne vous en dirai pas plus à ce niveau-là, mais ce qui est vraiment intéressant avec cet outil, c'est qu'on peut faire, comme je disais, de la calligraphie. Et en l'occurrence, dans le cas du japonais, c'est très intéressant. Bien évidemment, il va falloir faire en sorte de modifier les différents paramètres que je vous ai montrés, afin d'atteindre quelque chose, un pinceau assez intéressant. Peut-être qu'il tremble un peu plus, qu'il soit un peu plus baveux par rapport à ce que vous voulez faire, et ainsi de suite. Donc, si on regarde ici les différents éléments, vous avez le marqueur. Vous voyez, par exemple, on aura quelque chose comme ça. Là aussi, ça pourrait être sympa. Si je refais mon symbole, vous voyez, on arrive à avoir quelque chose de plus sympathique. Là, si je fais un autre symbole. Vous voyez, c'est assez sympa, parce qu'on peut rapidement faire des choses, moi, dans mon cadre, de la calligraphie. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'aime bien, en fin de compte, faire du japonais. Et, petit aparté, je donne des cours en japonais sur une autre chaîne qui s'appelle Japonais pour tous. Donc, là, je vous montre de quoi je parle. Et, en fin de compte, donc, on retombe ici, en fin de compte, sur ma chaîne principale. Ça va pour tous, pas de problème. Et ici, vous voyez, on a Japonais pour tous. Je vous parle de ça, c'est au cas où, si vous êtes intéressé, là, je vous donne, en fin de compte, quelques petits cours sur l'apprentissage du japonais. Et pour ceux qui veulent apprendre, par exemple, le dessin des kanjis, vous avez ici, au niveau des playlists, vous voyez, quelques kanjis qui vous expliquent comment dessiner cela. Bon, c'était juste un aparté, mais je voulais vous expliquer ça. Donc, si je reviens par rapport à ça, comme je vous disais, on a différentes brosses. On va prendre, par exemple, la brosse ici. Donc, on va cliquer dessus, comme c'est un précepte, tout simplement. Alors, je vais y arriver. Je vais cliquer ici, et je vais faire en sorte de prendre ma brosse. OK. Donc, là, on va faire en sorte d'enlever ça pour repartir de zéro. Hop. On va effacer. Et on va partir ici. Donc, là, pareil, si je refais le symbole de tout à l'heure, vous voyez, on a quelque chose de différent. Mais là, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être vraiment... Ouais. Ça pourrait être pas mal, ça. Ouais. C'est assez sympathique, je trouve. Ouais. Tout ça, ce sont des laganas, ce qu'on appelle de l'alphabet japonais. Et bon, ben, moi, j'en fais depuis un petit moment. Donc, voilà. Bon, cas où, si vous êtes intéressé, je vous dis... Donc, ce qui n'est pas mal, c'est que selon le type de brosse que vous allez utiliser, on va pouvoir faire des trucs sympathiques. Si on prend la gravure, à mon avis, vous voyez, c'est beaucoup plus fin. Donc, ça n'a plus rien à voir. Là aussi, n'oubliez pas que tout ce que je vous explique, tout est évidemment géré par des nœuds, en fonction du coup de pinceau. Donc, après, ce sera à vous de voir ce qu'on peut faire. Alors, ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour finaliser... Donc là, je vais faire en sorte d'effacer ça. Et je vais vous expliquer une dernière chose. Et je pense qu'on aura terminé pour la gestion de l'outil calligraphique. On aura tout vu. Si je prends, donc, cet outil, et imaginons, moi, donc, celui-là, non, il ne me plaît pas. Je vais prendre... Moi, j'aime bien le calame. Je vais prendre le calame, et puis, en fin de compte, il y a un élément qui ne me plaît pas dessus. Il y a un paramètre qui ne me plaît pas. Et vous avez vu à chaque fois que dès que vous voulez changer, par exemple, si on change un peu l'agitation, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il reste en haute présélection. Vous pouvez cliquer ici, dans ces cas-là, et définir votre brosse. Par exemple, je vais l'appeler Toto, ma brosse. Bon, pas très originale, je vous l'accorde, mais... Et vous enregistrez cette brosse. Ce qui est intéressant, c'est que si vous repartez maintenant dans un nouveau dossier, donc je me retrouve ici dans un nouveau document, si je regarde ici au niveau de ma calligraphie, de l'outil calligraphique, vous avez maintenant Toto qui apparaît. Alors, c'est intéressant parce que cet outil suit, en fin de compte, tous vos nouveaux documents. Évidemment, le problème, c'est que si vous voulez effacer celui-ci, embêtant, parce qu'il va falloir dans ces cas-là passer par édition, préférences, et là, si on clique au niveau, alors je crois que c'est en système, ici, vous allez pouvoir réinitialiser les préférences. Le souci, c'est que si vous faites ça, vous allez tout réinitialiser. Donc, tous les paramètres que vous aurez prédéfinis, tout va disparaître, tout va revenir, on va dire, en mode usine. Heureusement, il existe une solution. Il suffit de cliquer ici, là, je vous l'entoure en rouge, et vous cliquez sur ouvrir. En cliquant ici, vous allez tomber sur une information, donc là, je vais prendre la souris, j'arrête le stylet, qui va vous permettre, en fin de compte, de voir vos fichiers. Alors, votre fichier, en fin de compte, quand vous créez un SVG, alors ça, je ne voulais pas encore expliquer, j'y viendrai, mais un peu plus tard, quand on commencera à rentrer dans le mode un peu plus complexe, un fichier SVG, en fin de compte, c'est du code, tout simplement. Moi, je fais beaucoup de code HTML, enfin, je fais beaucoup de création de site web, et en fin de compte, quand vous mettez une image SVG, celle-ci est tout simplement composée de code. Regardez, je vais vous montrer, si je clique sur préférence, je vais faire bouton droit, et je vais aller dans un outil, c'est un éditeur, vous pouvez le faire, si vous voulez, dans votre cas sur WordPad, moi, je vais prendre Atom, afin que vous ayez de la couleur, c'était ça le but. Donc là, je vais faire en sorte d'enlever ça, et ça, très bien. Voilà, donc comme je vous disais, en fin de compte, quand on tape Toto, ici, on retrouve, donc si maintenant on tape Toto, vous allez retrouver, en cliquant ici sur Find, vous allez retrouver autre élément. Et pour supprimer celui-ci, parce qu'en fin de compte, votre brosse, vous n'en voulez plus, il va falloir sélectionner de groupe à groupe, et vous cliquez sur Supprimer. Alors, je vous l'accorde, c'est assez complexe, là, vous rentrez directement dans le code de la machine, on va dire, ou le code du fichier, mais il n'empêche qu'il y a comme ça que vous pourrez supprimer les différents pinceaux que vous aurez créés, si par hasard, vous voulez, d'un seul coup, repartir de zéro. Dans ces cas-là, si vous cliquez sur File, et vous cliquez sur Save All, ça veut simplement dire tout sauvegarder, on va faire en sorte de fermer, on va réouvrir InScape, et vous allez voir que d'un seul coup, notre Toto aura disparu. Donc là, vous voyez, je viens de réouvrir InScape, et si on regarde bien, Toto vient de disparaître. C'est la seule manière qu'on aura pour pouvoir, si vous créez des pinceaux personnalisés, pouvoir faire disparaître celui-ci. Alors, je vous l'accorde, c'est assez fastidieux, mais croyez-moi, quand j'aurai fini de vous expliquer les différents outils, entre guillemets, basiques, je vous ferai un petit cours de 2-3 vidéos, je pense, sur le XML, afin de vous expliquer, en fin de compte, pas le XML lui-même, mais comment fonctionne un fichier SVG, et vous verrez que c'est très intéressant, et vous comprendrez mieux, surtout pour ceux qui font du développement web, ah, ok, ça fait ça, ça fait ça, et ainsi de suite. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo, vous avez maintenant, vous connaissez maintenant toutes les options et toutes les fonctions de cet outil, même comment supprimer une brosse personnalisée si besoin. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo, bye bye !